Quelles ressources financières pour produire ? C'est le troisième chapitre de management. Donc la production de biens et services nécessitent des ressources financières. Ces ressources doivent être étudiées et choisies selon leurs finalités. Financer le cycle d'exploitation ou financer le cycle d'investissement. C'est une leçon très importante parce que vous allez avoir des petits calculs qui sont à connaître pour votre sujet d'examen. Donc deux parties. Grand 1, identifier les choix de financement d'exploitation. Donc le cycle d'exploitation de l'entreprise, qu'est-ce que c'est ? Ça regroupe les opérations nécessaires à son activité. Le cycle débute par l'approvisionnement en matières premières, fournitures, marchandises auprès des fournisseurs. Grâce à ses achats, l'entreprise fabrique ses produits qu'elle va éventuellement stocker. La dernière étape du cycle d'exploitation est la vente des produits au cul. Le besoin en financement de l'exploitation. Les différentes étapes du cycle d'exploitation entraînent des flux financiers. C'est le paiement des fournisseurs, financement des stocks et règlement des clients. Pour calculer le besoin de financement induit par l'exploitation, on calcule ce qu'on appelle le BFR, le besoin en fonds de roulement, à partir du bilan fonctionnel. Il est obtenu en réalisant la différence entre l'actif circulant, qui est composé de la valeur de stock et du montant d'exploitation client, et le passif circulant composé des dettes fournisseurs. Plus le BFR est élevé, et plus l'entreprise a besoin d'argent pour financer le décalage entre ses rentrées et ses sorties d'argent liées à l'exploitation. Si le BFR est négatif, il ne s'agit non pas d'un besoin en financement, mais d'une ressource en fonds de roulement. C'est le cas notamment des entreprises dont les clients rèvent haut comptant. L'actif circulant est donc moins élevé que le passif circulant. Les solutions de financement, de l'exploitation. Lorsque la situation financière en entreprise est saine, le fonds de roulement net global, FRNG, doit financer le besoin en fonds de roulement. Il est calculé à partir du bilan fonctionnel, en faisant la différence entre les ressources stables et les emplois stables. Un FRNG supérieur au BFR permet de couvrir le BFR et de dégager une trésorerie nette positive. Un FRNG inférieur au BFR ne permet pas de couvrir le BFR et entraîne une trésorerie nette négative. Dans ce dernier cas, l'entreprise doit trouver des solutions pour financer son exploitation. Diminuer le BFR en réduisant ses stocks et ou ses créances clients et ou en augmentant ses dettes fournisseurs par l'allongement des délais. Financer son BFR en demandant à la banque un découvert autorisé ou un crédit à court terme. Sur ces diapos, vous avez des petites puces et vous pourrez aller regarder un site qui est très bien fait qui s'appelle La Finance pour Tous où vous avez des explications supplémentaires. Donc, avec notamment l'importance de ce BFR et le fait que 40% des entreprises ne passent pas le cap dès 5 ans. Donc, on vous explique pourquoi et ce qui peut être fait. On continue avec la deuxième partie, identifier le choix de financement de l'investissement. Grand A, le cycle d'investissement de l'entreprise. Le cycle d'investissement correspond aux immobilisations acquises par l'entreprise pour assurer sa pérennité à long terme. On distingue notamment ce qu'on appelle les immobilisations corporelles qui correspondent à des ressources tangibles, matériel industriel, informatique, du transport. et les immobilisations incorporelles qui correspondent à des ressources intangibles, les brevets, le fonds commercial, les frais de recherche et de développement. Le financement de l'investissement. Les investissements réalisés par les organisations représentent souvent des sommes élevées dont elles ne disposent pas. Elles doivent donc trouver des ressources financières. Comme il s'agit d'acquisitions à long terme, leur financement doit mobiliser des ressources financières à long terme. Plusieurs solutions de financement sont possibles et le choix dépend notamment de la situation financière. Donc, vous avez un petit tableau là qui est très important. Comment on finance financement interne ou financement externe ? Donc, avec un autofinancement, une augmentation de capital ou alors on fait des emprunts, un credit buy, on a des subventions ou un financement participatif.